bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais juste vous montrer l'un des kickstarter que je viens de recevoir je peux pas vous parler du jeu en lui même puisque je n'ai pas encore pu lire la règle j'ai pas mal de retard sur pas mal de règles du jeu des choses que je dois jouer donc là c'était juste pour vous montrer un petit peu le matériel on est sur pipeline c'est un jeu de ryan courtenay et designé par yann otoul qui est pour moi un de mes illustrateurs préférés de ces derniers temps c'est presque pour cela que j'ai plégié le jeu on est sur du gros jeu qui est peut-être un petit peu trop entre guillemets calculatoire enfin un petit peu trop peut-être tableaux excel pour moi on verra bien en juin mais je voulais voilà c'était yann otoul c'est lui qui m'a fait craquer capstone games fait quand même du gros jeu et suis pour ceux qui me connaissent un petit peu sur facebook je suis plutôt gros jeu que jeu intermédiaire j'aime bien un petit peu triturer le cerveau tant que ça reste pas trop à lombiquer et qu'il y a quelque chose derrière une mécanique intéressante sans rendre le jeu compliqué inutilement je vous montrerai ma ici le matériel je vous dis avec la règle du jeu il n'y a pas de règle en français pour le moment j'espère franchement qui est quelqu'un qui s'en charge puisque bala du coup ça sera pas ma priorité de suite de ce que je vous dis je n'aurai pas le temps d'y jouer tout de suite sauf qu'il quelqu'un me le fait essayer avant voilà en termes de règles s'il ya pas mal de texte mais il ya pas mal d'exemples à côté donc ça c'est plutôt bien pour pouvoir plus facilement comprendre les règles un sac voilà la version retail est arrivé je vous mettrais le lien dans la vidéo chiffre qui libère le jeu n'est pas pour rien pourquoi parce que c'est de l'import donc que déjà la base sur kickstarter écoutez quand même déjà un certain prix et là on est sur de l'import en anglais donc c'est un certain coup le plateau central avec la patte graphique de yam tool up qui fait un peu tableau excel ici on a un petit peu le contour enfin différentes façons on va devoir connecter un petit peu donc les tuyaux voilà ça c'est pour vous montrer le matériel je vais pas rentrer j'oublie dans les détails ça serait vous dire des bêtises les plateaux de chaque joueur hop donc c'est tous les mêmes il ya juste une couleur sur le côté qui a l'air d'être différente hop toutes les tuiles tuyaux allez s'il y avait trop il n'y a pas encore été du tout dépêché j'avais juste ouvert la boîte c'est assez épais voilà ça c'est les tuyaux hop et tous les tuiles qu'on va retrouver dans le jeu donc il ya quand même beaucoup beaucoup de punch board la boîte elle sera bien plein une fois que vous allez dépêcher le jeu je pense que c'est encore une boîte qui va être bien pleine il y aura intérêt à organiser tout cela pour pas perdre de temps pour la mise en place hop ensuite on va y retrouver des cubes ça je vous les montre pas tout de suite cela les clubs ça c'est les cubes que vous avez dans la boîte retail et que vous aviez aussi quand vous plagez le jeu en kickstarter de toute façon je crois qu'il n'y a aucun il n'y a pas vraiment eu d'avantages pour la version kickstarter à part une peut-être une version un peu folle franchement pas sûr je crois que c'est sauter peut-être une livraison un petit peu avant et même là je n'en suis pas certain on avait ici ensuite on a ici ces petits jetons là ces petits jetons là qui sont imprimés peut-être que ça c'est un petit bonus kickstarter n'est pas vraiment de bonus c'est plus de la précommande chez capstone game que du bonus ks les cartes qu'on va retrouver ici dans le jeu et on avait aussi donc je les ai mis de côté je vous disais des cubes et là c'est des cubes en métal et ça c'est un add-on en plus donc hop il restera y jouer pour voir en tout cas bon c'est c'est pas mal malheureusement on a un peu tombé quand on a mis le doigt dans le pot de confiture et qu'on aime bien prendre des pièces métal et maintenant ils ont trouvé le truc aussi on dit bachin on va mettre des cubes métal je dis on dit bah ça sert à rien et finalement on les prend quand même hop voilà pour l'ensemble ces petits cubes est ce qu'on va retrouver dans la boîte je vous dis la boîte une fois vous aurez tout dépensé je pense que ça va on va devoir l'enlever puisqu'avec tous les petits jetons qu'on a à mon avis ça ne rentrera plus vu qu'on est déjà limite c'était pipeline en termes de jeu je vous j'ai pas parlé de la la durée et le nombre de joueurs je vais vous montrer ça tout de suite ici on est sur du 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et je pense que là 12 ans oui c'est et 30 minutes par joueur donc on est sur un jeu pour joueurs j'espère que cette vidéo vous a plu ce n'est qu'un unboxing mais ça vous permet de vous donner un petit tendrance de voir le matériel n'hésitez pas à liker partager me laisser des petits commentaires qui font toujours plaisir et je vous dis à ciao bye bye pour une autre vidéo